et d'usages variés des images, le prestige peut-être un peu facile de la mystique de l'ineffable, acquis à peu de frais dans des domaines où l'image en tant que telle, si cela existe, a peu à voir. Plus loin dans le même texte, Rancière parle à propos de l'image chez Bresson, je cite un nouveau Rancière, d'opérations qui lient et disjoignent le visible et sa signification, ou la parole et son effet, qui produisent et déroutent des attentes. Ces opérations, Rancière, ne découlent pas des propriétés du médium cinématographique, elles supposent même un écart systématique par rapport à son usage ordinaire. L'image, toujours Rancière, n'est jamais une réalité simple, les images de cinéma sont d'abord des opérations, des rapports entre le disciple et le visible, des manières de jouer avec l'avant et l'après, la cause et l'effet. Ces opérations engagent des fonctions images différentes, des sens différents du mot image. Plus loin encore, premièrement, les images de l'art sont en tant que telles des dissemblances. Deuxièmement, l'image n'est pas une exclusivité du visible. Il y a du visible qui ne fait pas image, il y a des images qui sont toutes en mots. Mais le régime le plus courant de l'image est celui qui met en scène un rapport du disciple au visible, un rapport qui joue en même temps sur leur analogie et sur leur dissemblance. Ce rapport n'exige aucunement que les deux termes soient matériellement présents. Le visible se laisse disposer en trope significative. La parole déploie une visibilité qui peut être aveuglante. Je vous prie de m'excuser pour cette citation un peu longue, mais je crois que c'est assez nécessaire de poser, en tout cas, le cadre théorique dans lequel je vais moi-même m'inscrire tout au long de cette présentation. Donc l'image de cinéma peut être dite indicible de bien des façons, et on peut décliner des catégories de l'indicible selon des contextes de mise en rapport du langage verbal aux images de cinéma de bien des façons. Ainsi, par exemple, Raymond Belloux, dans un essai devenu classique, parle d'images incitables, qu'on ne peut pas citer, à propos d'un problème précis qui affecte un type d'écriture sur le cinéma. Il s'agit de pouvoir citer les images de cinéma dans un texte critique ou un texte théorique. Belloux va jusqu'à écrire que l'analyse filmique finit par être le lieu même d'un dessaisissement perpétuel. Et cela en raison même du caractère incitable, c'est donc le terme qu'il a créé, du texte filmique. Le terme même du texte filmique étant, bien entendu, lui-même problématique. Ailleurs, Belloux propose de distinguer ce qu'il appelle, autre terme, l'incodable, ce par quoi il désigne, je cite Belloux, « tout ce qui, dans le signifiant iconique, ne peut être réduit à des traits pertinents de reconnaissance visuelle ». Et Belloux, donc, distingue l'incodable de ce qui serait proprement ineffable selon une perspective sémiologique inspirée de Christian Metz. Donc, on voit par là que s'il est clair qu'on peut imaginer des circonstances où il n'y a rien à dire, où il n'y aurait rien à dire sur telle ou telle image, si l'on peut, à l'inverse, poser que par raccourci. « Certaines images donnent tellement à dire que l'excès même de paroles qu'elles suscitent, l'infinie des glosses possibles, peut créer le sentiment d'indicible, sans doute parce qu'il serait au fond un abus de langage. Qu'en est-il tout de même de la possibilité d'images véritablement indicibles ? » Donc, une fois que... J'essaie de réduire, finalement, mon objet. Donc, si cela existe, que serait une image qui bloque non pas tout à fait toute forme de discours ? Vous aurez deviné que mon propos est que c'est difficilement pensable, une image qui bloquerait tout à fait tout type de paroles. Il y a toujours, je crois, quelque chose à dire à propos de tout, de n'importe quoi. La question, c'est de s'interroger sur ce que serait une image qui bloquerait au moins les variétés de paroles qui entrent dans les catégories du dire, sur la pertinence desquelles il serait possible de s'accorder. On voit déjà la difficulté de ce programme qui implique de légiférer entre des usages des images, des usages de la parole et de la conversation autour des unes et des autres. On voit aussi que la possibilité de parler d'images indicibles ne peut s'envisager, par conséquent, que sur fond de scepticisme, sur le terme même d'image indicible. La rencontre des images et de l'indicible est ordinairement celle d'images qui figurent ce qui fait aussi échec au langage. Il y a toute une tradition de l'out pictura poésis qui permettrait de vérifier cette hypothèse. Et on sent bien que l'écueil de l'ineffable n'est pas l'apanage de la seule création verbale et que la création picturale, à supposé même qu'elle n'est rien en commun et sous hypothèse de leur spécificité irréductible, ce qui n'est pas donné d'avance, est pareillement menacée de trouver ses limites dans l'expression impossible de réalité ou d'expérience limite, réputée hors d'atteinte de la symbolisation. Alors comment imaginer que le rapport s'inverse et qu'il y ait des images dont il est intéressant, productif, de remarquer que le langage verbal est mis en péril, voire en échec, quand elles se produisent ? Je suis un peu agacé par ce qui est en train de se passer là. Donc, il y aurait des images sur lesquelles il n'y a rien à dire, des images sur lesquelles je n'ai rien à dire, mais quelqu'un d'autre aussi, précisément parce qu'à l'inverse de ces images, parce qu'à l'inverse, pardon, de ces images, on pourrait dire qu'elles ne me disent rien. Une première hypothèse serait celle de l'image visant la sensation pure, et rien d'autre, ce que Jacques Aumont peut-être appelle l'image pure, l'évitement de la figuration ou de la narration, ou le moins de narration ou de figuration possible pour privilégier d'abord l'immédiat de la sensation. Au cinéma, des exemples nombreux suggèrent, en corollaire de cette recherche de la sensation pure, une problématique de la spectralité qui s'organise autour du couple apparaître-disparaître. Le propre de l'image cinématographique étant de disparaître aussitôt qu'apparu, ou peut-être même en même temps qu'apparu, soustraite en même temps que donnée, comme le souligne A Contrario, ce sera mon premier exemple, les arrêts sur image de 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est un passage très connu, j'espère que le plupart d'entre vous ont en tête ce très long passage de l'Odyssée de l'Odyssée de l'espace de Kubrick. Donc ces arrêts sur image ont beaucoup de fonctions, pas seulement celles que je viens de désigner, qui est de mettre en lumière cette spectralité de l'image, mais aussi sans doute de signifier l'écart entre les temporalités incommensurables, un peu d'une certaine façon, comme les ralentis extrêmes d'Inception, de Christophenol. Alors, ce dont je viens de parler, cette caractéristique de l'image de cinéma qui est de disparaître aussitôt qu'apparu, c'est quelque chose qui est mis en scène de toute autre façon par Norman McLaren et Evelyn Lambert dans Caprice en couleur. Donc, le rythme créé par la succession rapide des photogrammes, par le miroitement des motifs colorés, qui semblent comme glisser à la surface d'une image elle-même en perpétuelle recomposition, la rend proprement insaisissable. Ajoutons, dans le cas du film de Len Lai, l'emploi d'une technique mixte qui fait coexister dans la même perception de purs motifs géométriques et des images photographiques retouchées, des images d'eux, donc qui semblent renvoyer un référent, une réalité, ramenées à leur valeur rythmique dans le plan. Alors, un bref détour par Don't Look Now de Nicholas Rugg permettra de poser quelques nouveaux jalons. situés au tout début du film, l'extrait que nous allons voir met en rapport par le montage alterné trois espaces, l'intérieur d'une maison où le personnage féminin regarde une diapositive, le gros plan répété de cette diapositive progressivement envahie par des tâches de couleurs et le mari du personnage féminin tentant en vain de sauver leur fille de la noyade. Merci bien. Donc, s'ajoutent donc des faux raccords ou des raccords très audacieux, et on peut classer les raccords qu'on a vus dans ces deux catégories, qui suscitent l'impression d'une géométrie impossible, qui est mise en aby dans quelques plans où nous apercevons un livre posé négligemment sur le canapé, un livre intitulé « Beyond the Fragile Geometry of Space » et qui donc signale le travail qui est fait ici sur une composition d'un espace qui n'est pas du tout réaliste. L'image qui pourrait ici être qualifiée d'indicible est surtout, à mon avis, le plan récurrent de l'intérieur d'une église rendue autre, altérée littéralement, par l'intrusion de tâches de couleurs dont on ne saurait dire d'où elles procèdent. C'est ça qui m'intéresse surtout. Leur caractère narrativement aussi bien qu'ontologiquement indécidable rend indicible l'image qui naît sous nos yeux, ou peut-être faudrait-il dire l'image qui se défait sous nos yeux, tandis que le rapport créé entre les trois espaces par le montage est pareillement indicible, car lui-même indécidable. Le film atteindrait alors un de ces moments de dissemblance, comme Georges Didier-Huberman, à propos de Frangelico, parle de « région de dissemblance », pour nommer ces espaces du tableau, du retable ou de la fresque, qui distendent, pour ainsi dire à l'infini, le rapport mimétique entre la nature et son imitation sur la surface colorée qui en produit l'illusion. Ne serait-il pas alors juste de dire que nous sommes confrontés à un au-delà ou un en-deçà de l'image ? Si nous appelions en effet image ce qui, il y a un instant encore, était de l'ordre de la ressemblance, de la mimesis, alors comment parler encore d'image pour ce qui met en souffrance le potentiel de représentation, le pouvoir imageant de l'image selon les conventions qui, il y a encore un instant, étaient adoptées par le régime du film. Didier-Huberman, dans un autre essai, parle de l'image comme déchirure. Mais il est possible de voir les choses autrement. Le caractère imageant de l'image ne serait-il pas alors la promesse ou la réserve d'un dire ? De même que ce que nous venons de voir est aussi la promesse sur la réserve d'une autre image, d'un autre film. En somme, le disciple en tant que ta vie. Discible au sens où on pourra toujours trouver quelque chose à dire. Cette dimension, en quelque sorte incoactive, d'une parole à venir sur l'image est une hypothèse que je vais provisoirement laisser de côté pour en privilégier une autre, celle d'un rapport entre épuisement programmé du langage verbal et recherche d'une forme cinématographique adéquate. Et avant de passer à mon film principal, peut-être une sorte de film-annonce, « Slides » d'Annabelle Nicholson, 1971. Oui, je propose cet extrait comme transition finalement entre ce que je viens de dire sur la virtualité à la fois de l'image, cette puissance imageante et une virtualité également du dire qui pourrait l'accompagner. Et d'autre part, vers ce que je voudrais proposer un temps, contre un basculement entre mutisme et parole. Mutisme ici de l'image qui se déplace vers une image en train de naître sous nos yeux, mais de disparaître en même temps qu'elle naît. En termes d'Éridien, je cite à nouveau aussi d'Érida, « D'une part, il y a l'idée d'un mutisme absolu, l'idée que l'œuvre est complètement étrangère ou hétérogène à la parole, et on peut voir là une limite à partir de laquelle sa résistance s'insurge contre l'autorité du discours, contre l'hégémonie discursive. Mais d'autre part, nous pouvons toujours les recevoir, les lire ou les interpréter comme des discours potentiels. C'est-à-dire que ces œuvres silencieuses sont en fait déjà parlantes, remplies de discours virtuels. Alors, je vais maintenant m'attarder sur mon cas principal, celui du court-métrage des frères Stephen et Timothy Quay, « In absentia », envisagé ici comme film mettant en scène l'épuisement de l'écriture et l'impossibilité de mettre en mots ce que le film parvient tout de même à mettre en image. Enfin, si on veut, je vous laisserai juges de la pertinence de cette proposition. Peut-être, pour commencer, vous montrer à quoi ressemble le film, donc le début d'In absentia. Bien. La multiplication d'effets de brouillage, flou, décadrage, éclair, balayage, trouée lumineuse, surexposition, sous-exposition, on a tout le catalogue, participe d'une esthétique de l'illisibilité du plan, voire de la séquence. Cette illisibilité de l'espace-temps, à la fois filmique et profilmique, projetée, comme je viens de le décrire, sur la matérialité même du corps du film, est thématisée dans la dernière partie. Je vais peut-être sauter cet extrait-là, pour gagner un peu de temps. Voilà, dernière partie du film, un extrait de la dernière partie du film. ... ... Oui, disais-je, thématisé, dans cette partie qui met en scène des mains obsessionnellement occupées, à griffonner au crayon, sur une feuille, le même message illisible. Alors, plus qu'au Jack Torrance de Shining, je crois que c'est surtout ici au Robert Welser des microgrammes, qu'il faut penser, car l'écrivain suisse de La Disparition est... pardon, oui, est une des références les plus constantes des jumeaux. Leur premier long-métrage était une adaptation de l'Institut Beniamenta. La saturation de la page par la même formule griffonnée à l'infini fournit la clé de cette boucle spatio-temporelle qu'est le film. Boucle spatio-temporelle sous-tendue par des inserts en couleurs que j'ai passées pour gagner, disais-je, un peu de temps, figurant leurs conditions de visibilité. Il semblerait que la folie de la pensionnaire de l'asile, qui fournit à la fois l'argument du film et la true story sur laquelle le film est fondé, explique la structure en couleur et noir et blanc du film. Alors tout cela ne fait pas vraiment image, ou à peine, si peu, mais institue plutôt un jeu d'apparition et de disparition, une sorte de forda cinématographique rehaussée par une composition musicale due à Karl-Heinz Stockhausen, qui est bien plus qu'un environnement sonore. C'est une matière sonore omnidirectionnelle d'où ne surgissent jamais vraiment ni voix, ni motifs musicaux, mais des potentialités de forme, comme ce qui est donné à voir est un espace potentiel d'où ne surgissent jamais tout à fait vraiment des personnages ni des corps. La mise en scène finale de quelque chose de l'ordre d'un épuisement de l'écriture trouve sa contrepartie d'un épuisement des motifs plastiques que le film décline jusqu'à l'emballement, ce qu'on vient de voir. Le raccord entre plans en couleur et plans en noir et blanc qui occupe plutôt le milieu du film restera problématique jusqu'à la fin, attestant de la coprésence de deux domaines de représentation disjoints, dont l'un, comme je l'ai suggéré, est peut-être la condition de l'autre, chacun étant pour l'autre comme un en-deçà ou un au-delà de l'image témoignant de l'insuffisance d'un niveau donné de représentation à manifester le tremblement ontologique que le film cherche à rendre palpable. Alors, on peut penser ici à l'épisode des trois arbres du diménil à l'ombre de jeunes filles en fleurs. Le narrateur, captivé par la vision de trois arbres sur le chemin du retour de Balbeck, ferme les yeux et bondit dans, je cite Proust, « cette direction intérieure au bout de laquelle il les voyait en lui-même ». Fin de citation. Cette question du raccord entre perception, impression et souvenir est posée immédiatement après par le narrateur, toujours chez Proust, ce qui pose la question du raccord entre différents niveaux de vision au type de perception. Le raccord comme entre images rend chacun des plans dans le film des frères Koué moins lisible car plus problématique en suggérant une continuité avec un ordre de réalité, une échelle, le très gros plan, le plan d'ensemble, par exemple, ou un ordre de perception, ce que problématique ici le passage à la couleur, qui engage une interprétation non littérale du visible. Proust. A l'inverse, on pourrait dire en même temps que la discontinuité entre les plans est soulignée notamment par les effets de rupture, plans noirs, changements d'axes, changements d'échelles, mais l'effet final est au bout du compte le même, la lisibilité du plan ne s'en trouve pas spécialement renforcée. On retrouve ici les questions posées par Jacques Aumont dans matière d'image à propos du rapport entre continu et discontinu au cinéma et de la distinction que Jacques Aumont rétablit, répète, rappelle, entre raccord et intervalle, l'intervalle étant une puissance différentielle par opposition au raccord qui, lui, a plutôt une fonction de continuité. Aumont demande, citation, comment un film pratique-t-il la continuisation du discontinu ? Fin de citation. Surtout, la question qui, à mon avis, est éclairante pour le propos que j'essaie de tenir devant vous est la suivante. Je cite à nouveau Jacques Aumont. N'y a-t-il pas dans le plan quelque chose qui, avant même qu'on considère un second plan, y signale une coprésence, une co-activité du continu et du discontinu ? Je crois que c'est une question qui permet de poser très bien le problème de ce que les frères Coen sont en train de faire dans ce film. C'est bien ce qui se passe dans In absentia en particulier où la tension entre continu et discontinu qui travaille le passage de chaque plan au suivant affecte aussi bien tous les choix esthétiques de présentation de chaque plan. Le faux raccord entre très gros plans sur les doigts, par exemple, les inserts quasi-subliminaux du dos et la page noircie problématisent le rapport entre lisible et visible. La multiplication de ces faux raccords accentuées par les dissonances de la bançon qui brouillent les repères spatio-temporels en introduisant l'effet de continuité ou plutôt de continuum fait signe du côté de la folie de ce qu'à un moment donné il faut quand même bien appeler un personnage même si rien n'est fait pour donner cette impression dans ce film. La répétition du motif du trait sur la page visualise le motif de la coupure dont la répétition à rythme rapide peut réciproquement être pensée comme report sur le corps du film du motif du morcellement à l'œuvre dans ce qui n'est pas de l'ordre du visible puisqu'il s'agit du psychisme d'un sujet dont le corps n'est jamais donné à voir dans son intégrité. Le toucher comme équivalent possible du voir toucher souligné par ses très gros plans sur les doigts renvoie ici un possible aptocentrisme en termes de Derrida une manière d'interpréter le toucher comme contact absolu sans écart sans tact et la question se pose alors de savoir de quelle absence le titre au fond nous alerte. L'absence obsédante de l'être aimé qui est à l'origine de récits sous-jacents ou bien plus profondément l'absence du modèle qui est à la condition de possibilité de toute image photographique et singulièrement ici de l'image filmique. Le « ça a été » de Barth implique un « ça n'est plus » qui renvoie auquel renvoie l'image photographique ici cinématographique et donc qui renvoie à une spectralité où se loge peut-être le secret de l'indicibilité propre de toute image cinématographique. Mais la saturation finale peut à l'inverse s'interpréter aussi comme un trop-plein un noircissement de la page par le crayon qui trouve son équivalent sonore dans la saturation de la bande-son pareillement illisible et dans l'encombrement visuel de plans que caractériserait alors une trop grande présence d'éléments à remarquer sans qu'il soit possible de mettre un nom sur eux. Le film désigne peut-être en fin de compte son impuissance à faire image en accumulant des images qui se défont. L'indicible de l'image serait alors ce qui, des images ou dans les images, ne parvient pas au mot d'abord parce qu'il échoue à devenir image. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada